Bonjour à vous toutes et à vous tous, c'est Muriel, voyante, tarologue, chaman, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, je vous souhaite une très belle semaine, on va regarder aujourd'hui pour le tremblement de terre qui a eu au Maroc, qui a fait apparemment beaucoup de morts, bon, mais je voulais remercier Brigitte qui m'a envoyé un petit colis avec une petite boîte de douceur que j'ai déjà mangé, grâce à Dieu j'ai pas de diabète, c'était très très bon, je voulais remercier Brigitte de Grasse qui m'a envoyé une magnifique carte postale avec des petites friandises, le problème c'est que j'ai beaucoup de Brigitte et que je ne retrouve plus son numéro de téléphone, donc merci beaucoup Brigitte pour vos petites friandises qui sont très très bonnes, je ne connaissais pas, et ainsi que cette magnifique bougie, personnellement moi j'en ai jamais vu, c'est une très très belle bougie qui sent très très bon, je la remercie du fond de mon cœur, cela me touche beaucoup, très très belle bougie, puis alors je peux vous dire que ça sent très très bon, franchement c'est même dommage de la brûler, en plus après on peut garder la petite boîte, c'est magnifique, et elle sent très très bon, merci beaucoup Brigitte. Alors aujourd'hui on va regarder donc pour le tremblement de terre qui a eu lieu au Maroc, ça c'est quelque chose que j'avais vu il y a quelques jours, il y a à peu près une quinzaine de jours, je l'avais annoncé ce truc au Maroc, comme j'avais vu quelque chose avec l'Algérie, alors l'Algérie je pense plus à des conflits, un genre de réveau plus loin de Sion, mais c'est possible qu'il y ait quelque chose aussi en Algérie, parce que je voyais un truc sur l'Algérie, mais le Maroc j'avais vu aussi ça. Alors bon ben on est tous attristés par cette nouvelle horrible de voir tous ces gens en souffrance, qui n'ont plus de maison, qui n'ont plus rien, donc si vous pouvez prier pour eux c'est bien, moi j'essaie de prier aussi de mon côté, mais c'est pas facile, c'est pas facile toutes ces choses qui arrivent, il y a eu Hawaï aussi, qui était très bizarre aussi, les îles Hawaï ont été touchées aussi par des feux, et ça c'est pas normal non plus, et puis bon, il y a plein de choses qui sont pas normales, après j'ai reçu aussi beaucoup de mails, m'expliquant que peut-être, alors on sait pas, ce tremblement de terre ne serait pas naturel, voilà, et c'est ce qu'on va regarder aujourd'hui, voir si ce tremblement de terre est naturel. Donc je vous fais des gros bisous à vous tous, et je vous remercie pour vos petits messages, pour votre gentillesse bien sûr. Allez, on regarde pour le tremblement de terre du Maroc, est-ce que ce tremblement de terre est naturel ? Voilà, ça serait quand même intéressant, parce que, je sais pas si vous avez vu, il y a des liens un peu partout, il y a des personnes qui ont vu comme des ovnis, il y a des personnes qui ont vu aussi, pas des ovnis, mais des lumières bleues atteindre la ville, je crois que c'est Marrakech, c'est ça juste avant le tremblement de terre, il y a d'autres personnes qui ont vu des formes d'ovnis dans le ciel, bon voilà, tout ça, il y a des choses peut-être qui sont vraiment pas normales, donc on va regarder, est-ce que le tremblement de terre était naturel au Maroc ? Est-ce que le tremblement de terre est naturel au Maroc ? Alors je sais pas s'il y a eu des répliques, j'ai pas eu le temps de regarder, je sais qu'il y a plus de 2000 morts, mais j'ai pas regardé s'il y avait des répliques. Moi je vois beaucoup plus de morts que ça. Malheureusement, je vois beaucoup, beaucoup plus de morts que 2000 morts, il y a énormément de morts, énormément de décédés. Alors est-ce que c'est naturel ? Est-ce que c'est un tremblement de terre naturel ? Est-ce que c'est un tremblement de terre au Maroc ? Est-ce que c'est un tremblement de terre naturel ? Voilà, vous avez le présent qui nous annonce que c'est déjà fait ou que c'est au présent, et est-ce que c'est naturel ? On le met accident. Alors ça peut être, quand on regarde les tarots, le béline comme ça, enfin l'oracle, le béline, ça peut être naturel, c'est un accident, vous voyez ? Donc là ça sortirait plus naturel. On regarde. Après c'est sûr qu'on a vu plusieurs fois, vous pouvez vous renseigner sur eux, mais ça fait des années que ça dure. Excusez-moi, ça fait des années que ça dure. Quand il y a des grosses catastrophes naturelles, comme même, il y a eu Fukushima, il y a eu plein de choses, je ne me rappelle plus maintenant, des grosses catastrophes naturelles, quelques temps avant qu'elle arrive, on voit toujours, il y a des gens qui ont pris toujours des photos sur des ovnis, quelques moments avant. Je sais qu'il y avait eu Fukushima, mais il y avait eu aussi, je ne me rappelle plus, il y a eu Jakarta aussi, à Jakarta, on voyait des ovnis, comme vous direz, un quart d'heure, vingt minutes avant. On voit des choses dans le ciel, là, c'est est-ce qu'ils viennent nous prévenir ? Est-ce qu'ils viennent nous aider ? Est-ce que c'est eux qui le font ? Ça, on ne sait pas. Mais regardez quand même, c'est intéressant, renseignez-vous sur Google. Alors, est-ce que le tremblement de terre du Maroc est naturel ? Est-ce que c'est un tremblement de terre naturel ? Ils en avaient eu un autre il y a 60 ans, je crois, à Agadir, à peu près le même style. Alors là, on nous dit, à départ, on a la paix retournée, le changement, les maisons et la sagesse. Alors, on va voir ce que ça veut dire. Moi, je mets tout à l'endroit, là, parce qu'on va le faire à l'endroit. De toute façon, c'est un départ qui soit retardé à l'envers, ou que ce soit un départ, quand même. Est-ce que ce tremblement de terre est naturel ? Dans les maisons, la sagesse, la paix dans le futur. Ils ont déjà la paix, c'est bien. Ça pourrait venir d'ailleurs, parce que si vous avez l'île qui représente un peu tout ce qui est est français, c'est une stérilité sur la paix. Ah, ça change un peu, là. Là, vous avez des découvertes. Je pousse mes cartes parce que je crois que vous ne les voyez pas. Vous avez des découvertes sur quelque chose. On va découvrir quelque chose. Là, c'est comme si on serait quelque chose. Les livres sacrés, on nous l'annonce. Et c'est vrai qu'on nous l'annonce. Parce que si vous regardez la Bible, à la fin de la Bible, vous n'êtes pas obligé de la lire entière, elle est énorme et c'est très très long à comprendre et très très long à déchiffrer. Mais ne serait-ce que les révélations de Saint Jean. À la fin de la Bible, donc les révélations de Saint Jean, on nous explique que dans le temps de l'Apocalypse, et là on y est, il y aura exactement la phrase, c'est « Il y aura des tremblements de terre dans un lieu après l'autre ». Ça veut dire que des tremblements de terre, il y en a toujours eu, mais là ça sera vraiment dans un lieu après l'autre. Mais des gros, vous voyez, il y a eu la Turquie, là il y a ça, il y a le Maroc, mais il y en a eu un autre il n'y a pas longtemps, je ne sais plus où aussi, qui est un peu dévastateur, je ne me rappelle plus où c'est. Donc ce qui fait qu'en la période de trois mois, il y en a déjà eu trois énormes. L'autre, je ne sais plus où c'est, mais il y en a eu un gros aussi. Vous voyez, donc là, on va découvrir des choses, alors quand on regarde comme ça, et si c'est la prison, c'est le cloître, on le comprend avec la sagesse, si vous voulez, ça a été peut-être fait exprès. Vous voyez, je le découvre avec vous, peut-être que ce tremblement de terre n'est pas naturel. Alors là, après on rentre dans un truc, je sais que c'est déjà ce qu'on vit, on a l'impression de regarder un film de science-fiction, mais là maintenant, si les tremblements de terre ne sont plus naturels, alors après, vous voyez, l'handicap, la fortune, c'est possible qu'on le découvre ça. On en aura nouvelles, mais ça tourne sur la toile déjà, comme quoi il y aurait quelque chose. La grâce de Dieu nous protège. Donc peut-être que ces espèces d'ovnis qu'ils ont vues, renseignez-vous, m'ont envoyé le lien. Juste avant le tombement de terre, il se pourrait que ça soit illégalactique ou quelque chose qui nous protège. Parce que vous avez ici la grâce du Seigneur dessus. Quand même, on a quand même la grâce de Dieu sur le Maroc, ça aurait pu être pire, et pourtant c'est déjà dévastateur, mais ça aurait pu être pire. La méchanceté, ben écoutez, quand on regarde les cartes comme ça, moi-même j'y crois pas, parce que j'ai du mal à y croire, mais quand on regarde les cartes comme ça, la méchanceté, le dispotisme, l'infortune, l'handicap, on en aura nouvelles avec la grâce du Seigneur. Quand on regarde les cartes comme ça, on a l'impression que c'est un truc qui a été fait exprès. Vous voyez, même moi j'y crois pas, parce que c'est tellement gros, qu'on se dit, ben maintenant s'ils en sont rendus à faire des tombements de terre, où c'est qu'on va, quoi. Et quand on regarde comme ça, quelqu'un qui lit les cartes, un cartement sien, c'est possible. Alors si c'est ça, il y en aura partout. Et c'est peut-être ce que relate la Bible en disant, il y aura des tombements de terre dans un lieu, après l'autre, avec bien sûr les forces du mal, et puis l'apocalypse, bien sûr. Donc là, quand même, voilà, on en aura nouvelles, vous voyez. La méchanceté, l'handicap, la méchanceté, la stérilité sur la paix, vous avez. Des découvertes, la stérilité sur la paix, je sais pas si vous la voyez bien. La stérilité sur la paix, des découvertes, la stérilité sur la paix, des découvertes. Un nouveau départ, mais dans le sombre, si vous voulez, on en aura nouvelles, et nous on peut rien faire, on est pieds et mains liés. Donc c'est vrai que quand on regarde les cartes comme ça, et bien normalement c'est pas normal, c'est pas naturel. C'est pas naturel, et ça fait peur quand même, ça fait peur. Restez dans la prière, surtout aujourd'hui, moi j'ai eu une matinée ce matin, je me suis demandé s'il n'y a pas un truc chez moi. Il n'y a que des trucs pourris. Donc restez dans la prière aujourd'hui, en plus on est le 11 septembre, attention, risque d'attentat sur la France, je le dis, sur la France ou ailleurs. De toute façon, je vois un attentat avant la fin de l'année, moi. Donc voilà, que des bonnes nouvelles bien sûr, que des bonnes nouvelles, je suis désolé, je le vois. Il y aura d'autres gros tremblements de terre avant la fin de l'année. Je pense que c'est pas en France, rassurez-vous, malheureusement c'est... Enfin malheureusement pour les autres, malheureusement, il faut prier, il faut prier. Je vous embrasse tous, je vous fais des gros gros bisous, ne vous inquiétez pas, ça va le faire. Dans la prière, je vous embrasse, je vous aime tous. Gros bisous, merci la communauté, merci à vous, merci.